Non, non, non ! Ce n'est pas possible ! Vous êtes-vous déjà dit ? J'en suis pas capable ! Ce n'est pas fait pour moi ! Hé 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 ! Bonjour les amis, je suis Gérard Confinaud, mais pour ceux qui me connaissent déjà, je suis aussi Merlin le Druide, mais je suis aussi coach en développement personnel et coach en bien-être. Et c'est à ce titre que je viens aujourd'hui vous parler des croyances limitantes. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je vous le répète tout le temps, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton, s'abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir les deux petits bâtonnets de chaque côté, comme ça vous serez notifié chaque fois qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne, et bien vous serez prévenu par mail. N'oubliez pas de liker. Si la vidéo vous a plu, partagez-la. N'hésitez pas à la partager. Et surtout, si vous avez la moindre question, même si vous n'avez pas de questions, mettez-nous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et en plus, c'est le seul moyen de communication qu'on a avec vous. Donc n'hésitez pas, mettez-nous des commentaires. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante. Et ensuite, je vais vous donner deux moyens pour les sortir de votre vie. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous débarrasser de vos croyances limitantes. Vous êtes-vous déjà dit ? J'en suis pas capable. Je suis trop vieux ou trop vieille. Ou je suis trop jeune. Je n'ai pas assez de temps. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas suffisamment d'expérience. Je ne réussirai jamais. Je n'ai pas assez d'argent. Je ne ferai jamais partie des meilleurs. Je ne suis pas assez doué. Je ne serai jamais un bon leader. Ça, ce sont des croyances limitantes. Alors, rassurez-vous, avoir ce genre de pensée, c'est pas un phénomène isolé. De nombreuses personnes, de nombreux professionnels, et beaucoup d'entrepreneurs, se débattent quotidiennement avec des croyances limitantes qui vont freiner leur réussite ou qui vont vous empêcher de changer quelque chose en vous. La solution, c'est apprendre à reconnaître, à identifier ces croyances limitantes afin de les surmonter. Les croyances limitantes peuvent affecter le travail que vous faites pour vous développer personnellement ou pour réussir, pour progresser, quel que soit le domaine. Amour, argent, santé, confiance en soi, peu importe. Elles vont affecter votre développement. Elles vont affecter vos stratégies. Elles vont affecter la réussite de vos équipes. Ces types de croyances découlent d'un sentiment de peur que tout le monde éprouve à un moment ou à un autre. La solution, c'est d'apprendre à les identifier et à lutter contre ces croyances limitantes afin qu'elles ne vous empêchent pas de déployer votre plein potentiel. Alors, d'où viennent ces croyances limitantes ? Les croyances limitantes s'expliquent par un certain nombre de facteurs mais ont toutes la même origine. La volonté de votre cerveau à vous protéger. Oui, oui, à vous protéger d'une manière préventive face à la douleur. Alors, parmi ces déclencheurs, on retrouve bien sûr la peur, le syndrome de l'imposteur et les expériences passées. Généralement, ces croyances limitantes apparaissent dès le plus jeune âge. Puis progressivement, elles évoluent et se réinventent progressivement tout au long de votre vie. Que vous ayez vécu un événement douloureux qui vous fait craindre de revivre quelque chose de similaire ou que vous ayez peur de ce qui vous attend. Les croyances limitantes vont empêcher la formation de nouvelles croyances qui, elles, seraient positives. Mais comprenez bien quelque chose, ce n'est pas votre faute. Depuis tout petit, on vous rabâche des idées reçues qui ne vous appartiennent pas. Et bien, à force de les entendre, vous finissez par croire qu'elles sont vraies. Votre cerveau croit qu'elles sont vraies et elles deviennent des croyances limitantes. Mais tout ceci n'est qu'une illusion. C'est votre cerveau qui essaye de vous protéger des risques. Alors, comment surmonter ces croyances limitantes ? Premièrement, identifier ces croyances. La première étape pour surmonter les croyances limitantes, c'est de les identifier. Souvent, ces croyances prennent plus vite la forme de pensée plutôt que de paroles, dites à haute voix. Couchez toutes ces pensées sur papier. Faites une liste. Ça va vous permettre de faire le tri entre le réel et la fiction. Et surtout, ça va vous permettre de voir à quel point elles sont fausses. Deuxièmement, vérifiez l'exactitude de ces pensées. Si vous mettez par écrit toutes ces pensées et si ce n'est pas suffisant, il est peut-être utile d'analyser si vos croyances proviennent d'une source sûre ou sont le fruit de votre imagination. Troisièmement, utilisez des affirmations positives. Utiliser des affirmations positives est le meilleur moyen de se débarrasser des croyances limitantes. Les affirmations positives sont des phrases que vous vous répétez à vous-même afin de renforcer votre confiance en vous. Sur une feuille de papier, vous avez tracé une colonne, deux colonnes que vous partagez en deux. Sur une colonne, vous mettez vos croyances limitantes et en face, vous allez mettre des affirmations positives qui viennent contrebalancer cette croyance limitante. Par exemple, je ne suis pas assez doué pour avoir une promotion. Va devenir je travaille dur et je mérite une promotion. Et répétez cette phrase à voix haute plusieurs fois par jour. Mettez-vous devant votre glace, regardez-vous dans les yeux et dites-vous ces affirmations positives jusqu'à en avoir des larmes qui coulent dans vos yeux. Vivez ça d'une manière émotionnelle et vous faites ça pour chaque croyance limitante. Et quatrièmement, ne baissez pas les bras. Pour finir, ne baissez jamais les bras face à une croyance limitante. N'oubliez pas que tout le monde a des croyances limitantes. Même les plus grands leaders, simplement, ils travaillent dessus. L'important est de persévérer pour surmonter les croyances limitantes. Ne pas se laisser freiner, devenez inarrêtable. Ne pas renoncer, ne pas laisser tomber font partie des principes que tout leader, que tout homme, que toute femme possède à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, dans son cœur, dans ses tripes, dans sa tête. Ne pas laisser tomber. Alors, je vais vous donner une autre méthode pour arriver à virer ces croyances limitantes. Prenez une des croyances limitantes de votre liste et posez-vous la question. Est-ce que je suis sûr à 100% que c'est vrai ? Y a-t-il eu dans ma vie des fois où ça n'a pas été vrai et listez toutes les fois où ça n'a pas été vrai ? Et vous allez voir, il y en a plein ! Et ça, ça va vous permettre de comprendre que cette croyance est fausse. Car il y a eu plein d'éléments et d'événements dans votre vie qui vous prouvent le contraire. Et à chaque fois que ça s'est produit, comment vous vous sentiez à l'intérieur ? Comment vous vous sentiez ? Bien, non ? Dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Comment vous vous sentiez ? C'est bien la preuve que cette croyance est fausse. Répétez l'exercice pour chacune des croyances limitantes que vous avez identifiées. Vous allez voir, ça fonctionne du feu de Dieu ! Alors, pour terminer cette vidéo en beauté, je voulais vous offrir mon top 20 des croyances limitantes. Alors, pour être sûr de ne pas les oublier, de ne pas en oublier, je les ai écrites. Donc, je vais vous les lire. Mais ce sont des croyances que je n'ai pas forcément eues moi-même. Il y en a certaines que j'ai eues, bien sûr, mais que j'ai eues à l'intérieur de mon cabinet depuis plus de 30 ans que je reçois des gens. J'en ai noté plein et c'est amusant et j'ai fait un petit sondage pour voir celles qui en revenaient le plus souvent. Alors, je vais vous faire un peu de lecture. La vie est dure ! Oh, celle-là, qu'est-ce que je l'ai entendu ? La vie est dure ! On ne peut pas tout avoir dans la vie ! Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Il faut travailler fort pour y arriver. Il faut trimer pour réussir ! Celle-là, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre aussi ? Travailler à la sueur de son front. Quelle ânerie ! Ça veut dire qu'il n'y a que les mecs sur les chantiers avec un marteau-piqueur qui suent quand il y a un petit peu de soleil qui peuvent réussir. Le mec qui est dans un bureau, il ne peut pas parce que lui, il ne t'inspire pas. Quelle connerie ! Je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Je ne suis pas digne d'y arriver. Oh là là, mon Dieu ! Je ne veux pas réussir parce que le succès ça monte à la tête. C'est quand même pas vous qui avez inventé ça quand même ! Le bonheur n'est pas à portée de main. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais si vous avez le droit à l'erreur, bien sûr, vous avez le droit à l'erreur ! Se tromper, c'est un échec. Alors ça, c'est l'une des plus belles âneries que j'ai pu rencontrer dans mon cabinet. Réfléchissez deux secondes. C'est en se trompant qu'on apprend. Ce n'est pas en réussissant quelque chose. L'apprentissage est dans l'échec et dans l'erreur. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trompé dans ma vie. J'ai entrepris plein de choses qui n'ont jamais réussi. Mais j'ai appris à chaque fois que ça ratait. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Thomas Edison. Vous savez, celui qui a inventé l'ampoule électrique. Il a... Alors je ne sais plus, j'ai oublié les détails puisque c'est une vieille histoire. Mais je vais partir sur des chiffres ronds. Il a fait plus de 1000 essais avant que ça fonctionne. Et à chaque fois qu'il faisait un essai et qu'il ratait, il était là. Ouais, super ! J'ai découvert un nouveau moyen pour ça marche pas. C'est mieux, non, quand même ? Celle-là, elle est belle aussi, vous allez voir. Si je suis riche, je vais être snob et je vais attraper la grosse tête. Bon, celle-là, elle est plus banale. Il faut se couvrir l'hiver, ça donne la grippe. Ou à gauche. L'argent est sale. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. L'argent est sale. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Le temps, c'est de l'argent. Ça se discute, hein ? Reformulez différemment, mais je l'ai déjà donnée, celle-là. Mais c'est reformulez différemment. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Voilà, donc ça, c'était mon petit top 20. Fruit de 35 ans. Ah non, il en reste une. C'est trop beau pour être vrai. On me fait un super cadeau. La vie me fait un super cadeau. Mais je ne veux pas le prendre. Il y a un piège. C'est trop beau pour être vrai. Mais prends-le, ce putain de cadeau ! La vie te l'offre ! Alors bon, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres. À vous de trouver les autres, enfin, les vôtres, et de les corriger. Utilisez les deux méthodes que je vous ai données dans cette vidéo. Vous allez voir que les croyances limitantes, on s'en débarrasse très très bien. Je terminerai cette vidéo par une pensée de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Méditez bien sur cette phrase. Avant de se quitter, je le répète une dernière fois, si vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Likez-nous ! C'est bien les likes ! Mettez-nous des commentaires. C'est important les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo auprès de vos amis, dans vos réseaux, partout. Voilà les amis, on a fini cette aventure. J'espère vous retrouver très très rapidement dans une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501